Donc effectivement, je suis ravi de pouvoir vous témoigner de l'engagement de Pati Moëlle de France au sein de l'association BBCA. Alors notre engagement, il est double. Donc double engagement, c'est de proposer des solutions innovantes et de diminuer l'empreinte carbone. Alors cette démarche, elle trouve tout son sens dans l'apprentissage de l'association BBCA, dont son membre fondateur depuis deux ans. Alors qu'en termes de prise de conscience, de développement de la connaissance et d'incitation à construire bas carbone, bien entendu, aussi de valoriser les bonnes pratiques. Alors nous travaillons d'ores et déjà à proposer des offres qui sont en rupture. Alors comme sur le projet EOL Evangel avec Link City, notre filiale de développement évoluier, qui est un projet lauréat 2016, de laquelle un projet réinventé Paris sur l'objectif zéro carbone en exploitation. Pour soutenir cet engagement, nous poursuivons la démarche au travers de trois actions concrètes. Alors la première entraîne, c'est la mise en place d'un filetant qui est dédié à l'économie circulaire, la plateforme de réemploi New Life. On est la première traduction concrète. Le deuxième, la deuxième action, c'est le développement et la structuration d'un bureau d'ingénierie de construction de bois qui est intégré dans l'entreprise. Et le troisième, la troisième action, c'est la création d'une direction, développement durable, relations institutionnelles et partenaires et fournisseurs, qui est animée par Yannick de Brouilly, qui est ici présent, et qui est le gage d'une cohérence globale de cette action. Nous avons été particulièrement fiers, l'an passé, de voir trois de nos réalisations qui ont été labellisées. Alors je vous permets de les reciter. Le chantier de logement de la rue des Ardennes, au GIF. L'opération du passage d'Aigré pour Batigère, de bailleurs sociaux. Et enfin, les logements épicéas, à ici les Molyneaux, dont vous venez de voir la présentation en images. Alors sur ce dernier projet, nous avons mis en application une philosophie, celle du tout-bois. Avec une mise en œuvre, non par propre, des éléments très fabriqués, de structures en CLT, tel que nos compagnons vous l'ont présenté. Alors ça s'est révélé très intéressant dans cette approche. C'est d'avoir mis non seulement des retours très positifs de la part de l'ensemble des voisins, l'ensemble des rithras, sur tous les bénéfices de cette filière sèche. Et également d'avoir constaté l'enthousiasme de nos compagnons, qui ont réalisé le chantier. Pas de bruit, très peu de poussière, un chantier sec, des éléments en grande partie manuportables, ils vont redemander. Et en plus, ils sont propres, vous avez noté. Magnifique, merci beaucoup. Vous avez resté ici pour une première opération qui va recevoir un label. C'est une opération à Amiens, il est noté 5, 11 logements collectifs. Le constructeur Brésilion, le maître d'ouvrage, tout est écrit en fait, vous l'avez ici. La CIP, Fabien. Et architecte de masse architecture. Est-ce qu'on remet tout de suite le label ? Et bien dans ce cas-là, j'ai besoin de Dominique Desmoulins, directeur général, pour remettre le certificateur pour remettre le label. Je pense qu'il a dû être retenu dans les embouteillages, je vais le faire à sa place. Je n'ai pas de huissier, mais je ne vais pas faire un poste. Je ne vous inquiétez pas, il n'a pas de la version officielle également. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a une petite photo avant, maintenant ? Tout de suite ? Ah ben voilà, j'ai répondu, ce qui est en train de chanter. Madame, est-ce que vous pouvez rester là pour la faire ? C'est vous, d'ailleurs. Merci beaucoup. On peut y avoir une première. Vous allez rester là, parce que je vais débrouiller aussi à recevoir un deuxième prix, toujours le consulteur. Je vais demander à Louis de Madoc, je vais vous donner un petit mot sur l'opération, quand même. Dans 30 secondes, voilà. Je voudrais quand même en profiter pour remercier notre livre d'ouvrage. Donc, il y a pas de l'État, la société immobilière Picard, c'est un bailleur social régional, qui nous a fait confiance pour la réalisation de ces deux belles opérations. Alors, il y a deux éléments remarquables dans ce projet, qui est en CLT et en caisson, en l'a misé collé, en être. Le premier, c'est que cette opération a été mise dans le cadre d'une construction raisonnée, en mettant en place une filière d'accrovisionnement responsable. Le bois utilisé est un bois origine France garantie. Voilà. Il est réalisé en couple pauvre, avec moins de transport, c'est aussi moins de carbone. Et une deuxième caractéristique de son projet, c'est la taille de l'opération. Vous l'avez vu sur la présentation, il s'agit d'un projet de seulement 11 logements. Donc, oui, c'est possible d'importer de l'innovation et de l'engagement d'un carbone, y compris sur de très petites opérations. Merci beaucoup. Restez là, je vais demander, parce qu'il y a une deuxième opération qui m'a été récompensée, à Noïc Madun, directeur général adjoint de l'InCity Île-de-France. Deuxièmement, poursuivre une opération, règle et un petit peu plus d'ampleur, a honné sous la voie 135 logements, des commerces et aussi des espaces s'ilaspirés. Vous êtes le promoteur, le constructeur et précisément l'acheter des BDVA. Ah, un petit mot sur cette opération, mais on devrait voir des... voilà, quelques valeurs. Un petit mot rapide, donc c'est une opération de taille relativement importante, à Haute-des-Soulois, donc une magnifique opération avec un archet qui s'appelle BDVA, voiciens-le-du-la-Ville-Morin, c'est ce qu'on appelle une opération multiproduit, donc qui mélange à la fois des logements, une partie commerce assez importante et un équipement public, un synesthique, c'est un équipement public de pieds immeubles. L'opération sera réalisée par le Brésilion, l'hôpital de l'Université de l'Université de France, et cette opération, elle montre que finalement, on peut être aussi BDCA à l'échelle d'un îlot urbain de taille importante, et donc ça préfigure aussi ce qu'on pourra faire à l'échelle de quartiers. Voilà, on en est au stade de permis de construire, et cette opération devra démarrer à la fin de l'année. Et bien voilà, il y a déjà un label au stade de construction. Vous l'irez ? Voilà, je remercie à la fois l'architecte, l'entreprise BDVA, naturellement, mais aussi la ville de Nessoulois qui nous accompagne sur ce magnifique projet. Merci, on peut les appeler à l'architecte.